... Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chaim Abès et je suis né à Vinge, un dimanche de carnaval. Alors, ça arrive. Et je suis né dans une famille de conteurs, pas de conteurs à gaz ou à électricité, de conteurs d'histoire. Donc, pour vous dire, quand j'étais petit, ma mère me racontait des histoires, ma mère m'a raconté des histoires et plus tard, ma mère m'a raconté des histoires. Eh bien, raconte ! Tu vois ? Mais justement, on me raconte ! Et sur le nid d'Assassin ? Il y avait un paysan, le paysan Chouït. Et Chouït, il était content avec le peu qu'il avait. Sur l'île, il n'y avait pas beaucoup. Il y avait du sable, du sable, un peu de buisson, mais aussi une grande prairie. Et c'est grâce à cette prairie qu'il peut gagner son argent. Parce qu'il amène l'été, le printemps, l'été, l'automne, il amène un troupeau de vaches d'un cloître au continent et à l'automne, il les ramène au cloître pour l'hiver là-bas. Viens ici, mon regard ! Raconte pas ton rêve ! Le loup s'est arrêté. Le loup s'est assis. Devant Jean, il ne reste que le grand loup blanc. Le soleil est levé, Jean s'arrête de jouer. Le grand loup blanc se lève, incline profondément la tête dans la direction de Jean et lentement rejoint la forêt. La raconte, je t'ai dit ! Je t'entends, je t'entends, je t'entends. Il regarde, mais comment suis-t-il que t'as eu une mythe géante dans ce paradis ? Écoute, c'est une longue histoire pour te raconter ça, mais... Et dans l'autre valise, il y a quoi ? Non, ne l'ouvre pas, attends, attends ! Il ouvre la deuxième valise, il y a un géant qui sort. T'as 10 secondes ! Tu te moques, tu fais ton vœu, t'as 10 secondes, sinon le géant va rentrer, il s'est fermé, c'est trop tard pour toi. Vite, 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 t'as que 10 secondes ! Et le gars, qu'est-ce que je vais te demander en 10 secondes ? Un rêve, ma maman, je me suis enfoui, le géant, la sorcière, la balai, et me voilà ici. Mais, raconte-moi ton rêve. Ah, j'arrête pas de le raconter. Et mon rêve, il s'est terminé. Juste au moment, vous me dites, je te donne ma fille. Ah, j'arrête pas de le raconter.